Donc après avoir donné l'expression de la densité de probabilité, là on va donner l'expression du courant de probabilité. Donc je rappelle d'abord en général l'expression de notre courant de probabilité. Donc on en note en général j, donc j de x si vous avez l'arrière de x, égale h bar sur 2mi, facteur de phi étoile, la dérivée de phi par rapport à x, moins phi, la dérivée de phi étoile par rapport à x. Donc on va essayer de donner j incident, donc on va utiliser cette expression-là, d'accord, a exponentielle ik1x, parce qu'on sait que l'amplitude incidente ici c'est a. Donc je vais appliquer cette relation a a exponentielle ik1x. Donc pour a exponentielle ik1x, eh bien je vais d'abord tout simplement déterminer cette quantité-là. Donc pour a exponentielle ik1x, eh bien le phi étoile ici c'est a exponentielle moins ik1x. La dérivée c'est ik1a, donc ik1a exponentielle ik1x. Et pour cette autre, donc j'ai ce moins d'abord, le phi, le phi c'est a exponentielle ik1x. La dérivée de phi étoile, donc phi étoile c'est a exponentielle moins ik1x, donc je vais obtenir moins, donc ça multiplié par, moins ik1. Donc avec ce moins, ça donne plus, donc voilà, je vais avoir ik1a, mais exponentielle moins ik1x, parce que c'est phi étoile. D'accord ? Donc cette quantité donne, donc voyez-vous bien, j'ai exponentielle moins ik1x avec celui-là, ça donne 1. j'ai i, donc ça donne i, k1a au carré, plus i, k1a au carré. Donc j'obtiens 2i, k1a au carré. Donc le j'incident, ça sera égal à h bar sur 2mi, multiplié par 2i, k1a au carré. Ce 2 va disparaître avec ce 2i, ce i va disparaître avec ce i, et je vais avoir finalement h bar k1 sur m l'amplitude au carré. Donc ça c'est j'incident, tout simplement. Donc ce ne sont que des calculs, comme vous voyez, ce qui est intéressant c'est l'analyse physique qu'on va voir après quand on va faire notre résumé. Maintenant pour ce qui concerne l'autre, la partie réfléchie. On sait que la partie réfléchie c'est tout simplement b exponentielle moins ik1x. Donc je vais faire maintenant pour b exponentielle moins ik1x. Donc c'est la même chose. Donc je détermine d'abord cette partie-là. J'ai pour le phi étoile, je vais avoir b exponentielle ik1x. D sur dx de phi, c'est moins i k1b exponentielle moins ik1x. moins, pour le phi, c'est b exponentielle moins ik1x. D sur dx de phi étoile, c. Donc le phi étoile c'est plus. Donc ça sera ik1b, mais n'oubliez pas c'est phi étoile, donc exponentielle ik1x. D'accord ? Donc ça va donner, donc ça donne, donc égal, donc j'ai b. avec ce b exponentielle plus avec exponentielle moins, ça donne 1. Donc finalement, j'obtiens moins ik1b au carré. Moins ik1b au carré. Donc ce qui implique que j'y réfléchis maintenant. Bon, r par exemple, jr, pour réfléchis. C'est h bar, celui-là déjà c'est moins i, moins 2 ik1b au carré. Donc c'est h bar sur 2mi multiplié par moins 2i i k1b au carré. Donc ce qui donne, donc ce 2i va disparaître avec ce 2i. Donc on va obtenir moins h bar k1 sur mb au carré. Donc ça, c'est j réfléchis. Maintenant qu'on est-il de j transmis ? Bon, la partie transmise, c'est très simple. Bon, de même, donc je vais tout simplement utiliser cette expression pour j'incidente. Donc de même, pour la partie que j'ai transmis égale à h bar, donc j'ai ici k2, donc h bar k2 sur a sur m c au carré. Merci. Merci.